Le ministère des Armées est le premier acheteur de l'État avec 22 milliards d'euros d'achats en 2021. Et parmi ces achats, il y a une part importante, entre 5 et 6 milliards d'euros, qui sont faites au profit des PME et au sein du tissu industriel et de fournisseurs répartis sur l'ensemble du territoire français. Le ministère des Armées s'intéresse à ses fournisseurs. Il est labellisé RFAR, relations fournisseurs et achats responsables, depuis 2014. C'est donc un engagement dans la durée, avec un effort particulier sur les délais de paiement. Contrairement à ce qu'on peut croire, le ministère des Armées paye en moins de 17 jours. Et c'est quelque chose d'important également pour les fournisseurs d'avoir non seulement l'assurance d'être payé, mais aussi d'être payé dans un délai raisonnable. Le budget des Armées, aujourd'hui, suit une évolution croissante sur la dimension armement, mais aussi sur le soutien des forces. Donc les besoins du ministère des Armées sont appelés à se poursuivre et à se renforcer à l'échelle nationale sur l'ensemble du territoire. Pour travailler avec le ministère des Armées, le plus simple, c'est de se rendre sur le site achat.défense.gouv.fr, sur lequel vous retrouvez à la fois les projets de consultation, les moyens de travailler avec le ministère des Armées, et également des points de contact qui sont répartis dans toute la France, dans les régions, et que l'on peut donc contacter directement pour d'une part se faire connaître, et puis aussi trouver des points de contact adaptés à votre activité. Sous-titrage Société Radio-Canada